Bon après-midi à toutes et à tous. Nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci de nous rejoindre ce mercredi 15 décembre 2021. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a suspendu le directeur général intérimaire, Freddy Moulumba. Ce dernier est remplacé par un fils maison de la RTNC, Belindi Bunga. La remise aux reprises intervient ce mercredi à la RTNC. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Keliti Mbou, a fait le bilan dans son discours sur l'état de la nation. Il est notamment revenu sur les questions sécuritaires, politiques, diplomatiques, sanitaires et électorales citées devant les deux chambres du Parlement. Suivez un extrait choisi pour vous par la presse présidentielle. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, J'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel point zéro-point de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, telle que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège, conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre. Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupées par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux jugent recevable le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Cette loi va permettre au gouvernement de proroger l'état de siège dans les provinces de l'Étour et du Nord-Kivu. Aussi conclure certains accords indispensables pendant que les élus du peuple seront en vacances parlementaires. C'était au cours de la PNR de ce mardi, présidé par le premier vice-président Jean-Marc Kabounda Kabound. Bernard Baudot, Sylvie Mouimbo, nous en parlons davantage. La commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale a daté du 14 décembre 2021 dispose de 48 heures pour examiner dans ses différentes facettes le projet de loi portant habilitation du gouvernement qui a été déclaré recevable par les élus du peuple. La spécificité de ce texte réside dans le fait qu'il accorde au chef de l'État, Félix-Antoine Tisegui de Tchilombo, et au gouvernement l'absence du Parlement en vacances, le droit de prendre par ordonnance-loire de proroger l'état des sièges décrétés en cours depuis le mois de mai en Itourie et au Nord-Kivu. Le champ d'application de ce projet de loi s'élargit à la ratification de certains accords de financement et de coopération. Sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, le vice-ministre de la justice, Amato Bayoubazire Mirindi, a dans son exposé des motifs rappelé à la représentation nationale que le gouvernement de la République a déposé le projet de loi portant habilitation au bureau de l'Assemblée nationale. Le premier décembre 2021, il est fort la volonté de continuer à répondre aux moments des critères de la conscience des critères de ce projet de ce projet nous mettons en maille des critères de l'État. Et puis, l'administration a cherché plusieurs interrogations de la part de l'Assemblée nationale. Et la plupart du monde est ce qu'on a d'accord. Ça fait une question de l'État de ce projet de loi s'élargit à la fin de l'État, une question de l'État de la justice, de ce projet de loi naturel. En réponse aux préoccupations souhaitées par le député national et le député national et le député national et le député national pour ce projet de loi et le député national. Pour le système, le Sénat existe la suppression pure et simple de la taxe RAM. La commission écofine de la Chambre du Parlement demande en outre la restitution aux usagers des fonds qui ont été indument perçus et l'organisation des consultations techniques avec des professionnels des télécoms en RDC pour réponser complètement le RAM. C'est tout au cours de la première, précisé par l'ignorable Vendetta, qui dit que le Sénat existe. C'est tout au cours de la première, précisé par l'ignorisation de la Chambre du Parlement, qui est le responsable des régions financières et de service de l'État pour une meilleure application d'un loi relative et suivant subit dans la fête de plus augmenter les recours des nouveaux cas. Le Promet de l'Ontario réaffirme avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires au démarant contestable. En effet, à partir du moment où la taxe RAM est un prélèvement obligatoire dont la contrepartie n'est pas perceptible, il prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et comptabilisée au compte du trésor public. Sans attendre le rapport définitif, votre commission propose 1. La suspension immédiate de la perception de la taxe RAM. La commission a également demandé la restitution aux usagers des fonds qui ont été indument perçus et l'organisation des consultations techniques avec les professionnels des télécoms en République démocratique du Congo pour réponser complètement le RAM. Il faut noter que c'est dans le cadre du contrôle parlementaire que le Sénat a débuté les auditions des mandataires et des ministres ainsi que d'autres responsables des structures de l'État qui contribuent dans le budget afin d'accroître les recettes publiques pour doter le pays d'un budget qui répond aux attentes de la population. Cette mission a conduit les élus des élus dans plusieurs provinces du pays. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samal Kondé a pris part à une journée d'échange organisée par l'entreprise Ministrie Glencore installée dans le Lualaba. Une rencontre qui, selon le chef du gouvernement, s'inscrit dans le cadre des investissements qui doivent déboucher sur les emplois au bénéfice des Congolais. C'est un reportage de Patti Tunduang. Processus des transitions énergétiques dans les transports, le monde a les regards tournés vers la République démocratique du Congo qui détient une quantité importante des réserves de cobalt et de lithium nécessaires pour la fabrication des batteries pour les voitures électriques. A la journée d'échange organisée par l'entreprise Mini à Glencore, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-King a réaffirmé sa détermination des vrais pour l'amélioration de la chaîne des valeurs dans l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo. Il y a eu des recommandations des DRC Business Africa Forum organisées récemment à Kinshasa. Je suis content d'être ici. Effectivement, comme cela a été mentionné, j'ai tenu à venir assister à ces échanges parce qu'elles s'inscrivent d'abord dans l'investissement, dans la redevabilité parce qu'ici, Glencore parle de ce qu'il fait en République démocratique du Congo en mettant surtout en avant l'emploi généré par ces investissements. En emploi, comme cela a été rappelé par le DG de Moumi, axé sur les Congolais en priorité. Et ça, c'est quelque chose de très loin parce qu'on parle de transition énergétique. Ici, d'abord, il y a un appui vis-à-vis des infrastructures déjà existantes de Inga. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on se fait à l'oreille que la deuxième turbine est prête, ce qui est à féliciter parce que ça va apporter un souffle dans ce secteur qui connaît encore beaucoup de déficits et qui a besoin d'être augmenté en termes de capacité pour rencontrer la demande ici en République démocratique du Congo de nos concitoyens. Toutefois, les chefs de l'exécutif national souhaitent un changement des paradigmes économiques à travers la diversification des secteurs. L'évaluation à mi-parcours du projet Zéro Trou et de l'amélioration de la desserte énergétique au centre d'une importante réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samadkoundé. Rencontre qui a eu lieu à la primature. C'est réparti avec Patti Tondouan ou Marcel Mbenga. C'est une réunion qui fait suite à la décision du Conseil des ministres sur l'évaluation du niveau d'exécution des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité dans la ville de province Kinshasa et des infrastructures routières, particulièrement le projet Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samadkoundé-Kengé et dont le délai d'exécution doit couvrir une période de 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Le chef de l'exécutif national a voulu avoir des réponses claires auprès des ministres sectoriels. Globalement, les travaux avancent. Il y a une première phase qui couvre 19 à terre dans la ville de Kinshasa et une deuxième qui couvre à peu près 27 à terre. Nous avons entamé effectivement des travaux partout. Nous avons reçu de la part du ministère des Finances un premier décaissement de 5 millions de dollars sur un coût global évalué à plus ou moins 32 millions de dollars. Et nous avons reçu de la part de son excellence, monsieur le Premier ministre, des recommandations très claires. Et nous nous sommes engagés, monsieur le DG de l'OVD m'a accompagné, nous nous sommes engagés effectivement à respecter ces délais qui doivent courir entre 3 et 6 mois. Quant au secteur de l'énergie, les chefs du gouvernement ont ordonné au ministre des Ressources hydrauliques que des actions urgentes soient menées pour combler ces déficits les plus rapidement possibles. Nous avons le soutien du gouvernement pour un décaissement d'environ 18 millions de dollars américains. D'ici la fin du mois de décembre, on devrait déjà voir des améliorations dans certains quartiers. Toutefois, des instructions claires ont été données par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé sur les délais d'exécution des 10 travaux. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, l'arrêté ministériel numéro 11, bar K, bar Minko Media, bar PMK 2021, du 14 décembre 2021, signé par le ministre de la Communication et Média, portant suspension à titre conservatoire du directeur général adjoint, faisant intérim du directeur général de la radio télévision nationale congolaise, suivant l'intégralité avec un autre consoeur, Françoise Boula-Boati. L'arrêté du ministre de la Communication portant suspension à titre conservatoire du directeur général adjoint, faisant intérim du directeur général de la radio télévision nationale congolaise, RTNC, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, vu la constitution de la République démocratique du Congo tel que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2021, et important révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93, vu la loi numéro 08, bar 009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale, application applicable aux établissements publics, spécialement en ses articles 3 et 25, vu le décret loi numéro 017, bar 002, du 3 octobre 2002, portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État, en son article 1er.15, vu l'ordonnance numéro 18, bar 018, du 13 mars 2018, portant nomination des membres du conseil d'administration de la direction générale de la radio télévision nationale congolaise, RTNC, vu l'ordonnance numéro 20, bar 06, du 20 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20, bar 017, du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, d'un établissement public, dénommé radio télévision, nationales congolaises, vu le décret numéro 13, bar 056, du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu la lettre du novembre 2021, du 29 novembre 2021, portant demande d'explication au directeur général AI, considérant les éléments des réponses de ce dernier, lesquels ont été non convaincants et non concluants du fait qu'il affirme avoir effectivement une prétendue régularisation sur base des pratiques légales, constatant que les actes posés par le directeur général AI sont constitutifs des griffes, et après, violation intentionnelle des dispositions de l'article 13, paragraphe numéro 1, de la loi numéro 08, bar 009, du 7 juillet 2008, portant disposition générale et applicable aux établissements publics, violation de l'article 15, paragraphe 1, du décret numéro 0662, du 3 décembre 2009, fixant les statuts de la RTNC, qui réserve cette matière à la compétence exclusive du conseil d'administration, non-respect de la procédure disciplinaire et non-respect des dispositions statutaires régissant la RTNC, telle que reprise dans le procès verbal du conseil d'administration du vendredi 5 novembre 2021, vu le climat de travail malsain et en dégradation permanente fondée sur le retrait de confiance des agents et cadres vis-à-vis du directeur général intérimaire de la RTNC, vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement sans interruption du service public précité, vu l'urgence, arrêté premier article et suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général adjoint, faisant l'intérim du directeur général au sein de l'établissement public dénommé Radio-Télévision nationale congolaise RTNC, M. Moulumba Kabwai Frédie. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général à la communication et médias et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021. Patrick Mouyaya Katembo est ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Et puis, ce second arrêté portant désignation d'un directeur général intérimaire à la radio-télévision nationale congolaise, le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11.002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en son article 93, vu la loi numéro 8.009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics spécialement en ces articles 3 et 25, vu le décret numéro 017.002 du 3 octobre 2002, portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État en son article 1.15, vu l'ordonnance numéro 18.008 du 13 mars 2018, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, vu l'ordonnance numéro 20.006 du 20 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 020.007 du 27 mars 2020, portant fixation des attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 021.002 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 09.0062 du 3 décembre 2009, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Radio-Télévision nationale congolaise, vu le décret numéro 13.0056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics et des établissements publics, vu l'arrêté numéro 011 du 14 décembre 2021, portant suspension d'un directeur général adjoint, faisant intérim du directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise, vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement harmonieux du service public précité, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu l'urgence, arrête. Article 1er, est désigné directeur général intérimaire de l'établissement public dénommé Radio-Télévision nationale congolaise RTNC, M. Munga Mwindou Belide Robert, matricule 94.0086. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3, le secrétaire général à la Communication et Média et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021. Patrick Mouyaya-Katemboué, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu, le gouvernement militaire de cette province et le lieutenant général Konstantin Dima a eu des échanges fructueux avec les acteurs du tourisme mais se oeuvrent dans les secteurs de la santé en milieu de travail. De quoi a-t-il été question ? La réponse dans ce reportage. Alors, du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima Kongwa a reçu à son cabinet de travail ce 13 décembre 2021 une forte délégation venue d'autres provinces pour participer au Forum national sur les sidas dans le mode de travail. Parmi ses personnalités, Palouk ou Jean Prévost, PLK, qui vient de boucler Roadcap, une activité de relance du tourisme mais aussi de la promotion de la viabilité du Nord Kivu face au marketing en rapport avec la guerre en province. Nous sommes au Nord Kivu. C'était d'abord pour l'événement du Red Cap que j'ai pu organiser pour la relance du tourisme communaire. Et là, je tiens à saluer son excellence mondial. Le président de la FEC, Lua Laba, a marqué sa présence à cette rencontre. Platini Kippelo estime que la productivité est tributeure de la bonne santé des travailleurs. Dans le monde du travail, le grand capital, c'est la santé. Quand les travailleurs sont en bonne santé, vous avez une bonne production. Et si l'AFFEC s'est mobilisé pour être là, c'est pour démontrer la force que nous tenons à la santé de nos travailleurs. Nous sommes là, c'est pour un accompagnement le plus meilleur possible. Le Lua Laba, à la fin de ses assises, va remettre le fagnon des FONAST 5 au Nord Kivu, précise Marie-Louise Lusenguet, de la fonction publique. Bonjour, bonjour, que mourait le musicien et chanteur congolais Pascal Taboulay, l'icône de la rumba congolaise. La vie et les œuvres de l'artiste à sujet de la conférence scientifique organisée dernièrement par les experts congolais et ceux de la République du Congo à l'hôtel de ville de Kinshasa. On en parle avec Lisette Mujinga. Au cours de cette conférence scientifique, il a été question de décrire la fonction de l'artiste et musicien Pascal Taboulay, fort clair et sacré. Il construit le monde à partir des fragments, des histoires qu'il collectionne dans les carrés-fours, dans les villages, sur la bouche de vieux et des jeunes, sur les trottoirs, dans les coins et récoings de la société où la vie pullule et lui donne un sens, une identité, laquelle l'identité fait notre particularité en tant que peuple souverain jouant sa propre partition au concert des nations. Les talents des taboulets, ses réflexions, ses créations, ses compositions et sa vie ont fait l'objet des discussions et des débats dans cette conférence pour tisser une RDC des arts, une RDC de la culture, une RDC des musiques, une RDC unie. Pour la commissaire générale en charge de la culture et des arts, fille biologique des taboulets, Yvette Tabou, les traces laissées par cette icône de la musique africaine constituent une riche patrimoine qui mérite de les valoriser, de les sauvegarder. Elle a salué les gouvernants de la ville province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, pour sa volonté de voir. La culture tissait une ville de Kinshasa unie et fort, d'une part, et tous les éminents professeurs, historiens et artistes venus apporter une touche scientifique avec intervention de haute facture. La délégation du Congo-Brazzaville était représentée à cette conférence scientifique par le professeur Lefora qui n'a pas manqué de placer un mot sur la grandeur culturelle de cette affaire. Autre fait de l'actualité, le secteur de la numérisation congolais attire de plus en plus les investisseurs. Ce mardi, le ministre du Numérique Désiré Cachemir-Kolenguele a échangé tour à tour avec une délégation de la firme allemande et japonais spécialisée dans ce domaine. On a passé ce mot pour les détails. Pour permettre à la République démocratique du Congo, comme l'a dit le président de la République dans son discours sur l'état de la nation, la couverture santé universelle doit être numérisée pour atteindre les standards internationaux. C'est le vœu de l'ambassadeur Nippon à la République démocratique du Congo qui est traduit lors de l'entretien avec le ministre du Numérique Désiré Cachemir-Kolenguele. On peut augmenter le nombre des hommes d'affaires japonais qui travaillent dans le domaine de la numérisation. Dermalog, une firme allemande spécialisée dans les systèmes d'identification biométrique, apporte aussi sa pierre à la reconstruction du pays. Avec les patrons du numérique, l'expérience déjà prouvée dans d'autres pays par cette firme allemande doit être exportée en République démocratique du Congo. C'est le message qui est apporté auprès du ministre du Numérique dédié Cachemir-Kolenguele. Aujourd'hui, plus de 150 agences gouvernementales et plus de 40 banques dans plus de 100 pays utilisent la technologie et les solutions clés en main des Dermalog pour l'identification biométrique. Directeur général et directeur général adjoint de la Société Générale des Carrières et des Mines GECAMIN désignée par ordonnance présidentielle, les syndicalistes de cette entreprise remercient le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekedi pour la nomination de ses fils maison. Pour l'occasion de la nomination des membres du conseil d'administration de la GECAMIN, nous sommes heureux de prendre la parole pour remercier le président de la République pour sa sollicitude envers cette entreprise qui se trouve dans une situation quelque peu difficile. Nous sommes très heureux d'autant plus qu'on a pensé au fils de la maison qui maîtrise bien cette maison. Ici, nous citons M. Tamboué qui est DG, M. Caputo, le PCA. Ce sont des gens qui ont passé leur jeunesse jusqu'à leur âge adulte toujours à l'état d'un agent GECAMIN. Ils ont gravi tous les échelons, ils connaissent bien tous les rouages de la GECAMIN. Nous pensons qu'avec l'appui de DGA, les choses vont bien marcher. Nous tenons à réitérer nos remerciements à son excellence M. le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, et nous remercions en même temps son excellence, M. le Premier ministre, Osama Lukonde, qui ont décidé, dans le sens voulu par les travailleurs et les travailleuses, de voir cette entreprise être prise en main par les enfants de la maison. Et nous pensons que le public fait mieux et qu'avec le public, comme dans le temps, cette entreprise va être un appui réel, non seulement au gouvernement congolais, mais aussi au peuple congolais et enfin et surtout aux travailleuses et travailleurs de la GECAMINE. Et c'est sur cette information que se referme cette édition réalisée par Dien Balaka, Louisan Moulangoy. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. D'ici l'après-midi, soignez-vous, bon temps à toutes et à tous. Au revoir.